et salut c'est multi gamer et aujourd'hui on se retrouve encore sur nexus mode pour le mode elden lance betafix qu'est ce que c'est ce petit mode ce mode là comme vous voyez ici c'est une version bêta comme pour le mode ascension c'est un mode qui vient d'arriver je crois il est sorti à deux trois jours il a refait une petite mise à jour là il ya quelques il ya quelques jours ils disent quand même un gros gros je veux dire c'est quand même un gros chantier ce qu'il compte faire déjà pour une bêta vous allez voir c'est quand même assez conséquent donc il a augmenté la vie des boss de certains boss qui lui semblait pas assez long pour lui donc il a augmenté la vie des boss pour certains combats de boss dur un petit peu plus longtemps dans la durée du combat qu'est ce qu'il dit d'autres qui semble plutôt intéressant dont vous recevez donc vous recevez directement les médaillons d'hectus vous savez pour arriver pour atteindre pour arriver plus vite la cité face à leur bon monde vous pouvez aussi passer directement dans la zone de mug des png ont des nouveaux sorts et objets vous commencez le jeu avec la carte entièrement révélée là avec trois feux de joie au total sur la carte de dispo dès le début du jeu la mise à l'échelle des ennemis ont été fortement réduit de voilà toutes les classes ont été retravaillées et elle porte tout désormais les objets de classe donc je pense que la trad est un peu pourri mais en grosso modo ça veut dire que vous avez une nouvelle classe avec des armes nouvelles armes qui a été alimenté dans le mode ou des armes qui sont dispo mais bien plus tard dans le jeu que vous avez dès le début du jeu et vous avez quoi de nouvelles armes que je vous disais nouveau nouveau contenu le contenu coupé et de retour dans le jeu ça à voir qu'est ce que ça peut donner aux fontes complète des systèmes ça c'est l'invocation des esprits armes légendaires ont été améliorés et retravaillé pour se sentir encore plus légendaires certains sortent blablabla les sauts sacrés sont complètement retravaillés les sens de guerre retravailler chaque marchand unique vend désormais des objets unique et voilà donc bon je vais pas faire tout le tout le texte pour une bêta pour une bêta je rappelle c'est une bêta le mode m'a l'air quand même assez conséquent ici vous avez plusieurs images qui illustrent plus ou moins son mode ici vous avez les postes communiquer avec c'est les gens qui qui télécharge le mode et pour aussi pour signaler s'il ya des bugs ou quoi donc il insiste là dessus sur le sur la description de vraiment ici là vraiment l'aider pour tout ce qui est bug pour qu'ils puissent avancer beaucoup plus vite dans ici vous avez des liens de téléchargement donc le dernier qui est sorti aujourd'hui en fait donc ici quand vous allez le télécharger ah mais bon il me l'a encore téléchargé mais normalement vous avez un lien pour télécharger un mode engine donc mais ça vous inquiétez pas vous aurez tout la description de la vidéo donc du coup je vous dis à de suite alors par contre la vidéo la seconde étape sera du coup comment installer le mode je ne parlerai pas ce coup-ci je laisserai juste une petite musique d'ambiance parce que j'ai fait beaucoup déjà de vidéos tuto celle-là est un petit peu différente mais elle se rapproche fortement des autres vidéos tuto je voulais juste montrer ce petit mode parce que pas ce petit mot ce gros mode pour un mode bêta c'est quand même assez conséquent je vous montre comment l'installer avec une petite musique d'ambiance qui va bien et puis après par contre on se retrouvera pour du gameplay sous-titrage ST' 501 en Sous-titrage MFP. 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 On commence avec des flèches classiques, des flèches de feu, le katana et on peut aussi choisir un objet de départ. Ça, je ne connais pas, mais je pense que ce qu'on va prendre, c'est la graine. On va rester en tant que mec et on est parti. Et du coup, on va se retrouver après le tuto. Du coup, on se retrouve après le tuto. Donc, comme vous avez pu le voir au début, on a récupéré tout ça. Mais bon, allez dans ce niveau de jeu avec un level pareil, je ne sais pas si c'est vraiment recommandé par le chef, s'abstenir de rester au début du jeu. On sent comme d'hab, on va pas jouer très longtemps. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça propose. Après, voilà, je le rappelle, c'est une bêta. Donc, moi, tout à l'heure, quand j'ai fait des tests, j'ai pas forcément compris l'intérêt du truc. Mais c'est une bêta, donc je lui laisse le bénéfice du doute. Voilà, et là, on récupère quasiment la totalité de la carte du jeu. Pas entièrement, mais presque. Et derrière, je pense qu'on a moins de vie que d'habitude. Je pense aussi que l'éclairage a été légèrement modifié. Il y a eu, j'ai remarqué qu'en fait, on n'a pas le double carrément. En fait, on a ça. Le carrément fait, c'est le talisman. Alors, damage. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va comprendre le principe. Donc là, ça ne change pas. Là, je crois que le marchand vend un objet en plus. Voilà, le talisman de feu. D'ailleurs, est-ce que... Oui, ça donne toujours des... Des pierres classiques pour améliorer les armes. Et là, on est parti, tranquillou. Elle n'est pas si mal que ça, alors, en fait. Ça, je crois que ça ne me change pas. Ok. Après, vraiment, les changements, je ne sais vraiment pas à quel moment elles s'opèrent. Mais c'est vrai que là, ici, ça ne change absolument pas. Comparé aux autres mods que j'ai pu faire sur la chaîne. Vous allez voir, il y a aussi un truc assez étrange. Alors, je ne sais pas si c'est un bug. Si c'est volontaire par le modder. À mon avis, c'est vrai. À mon avis, c'est vrai. Vous allez voir. La cinématique, on passe. Et là, vous allez voir, elle va nous donner plein d'objets. Sauf... Elle nous donne marquine machin, marquine machin, ça, ça. Les cartes pour la map. Voilà. Elle nous parle de torrent, mais on n'a pas récupéré ce qu'il faut pour utiliser torrent. C'est quand même assez étrange. On peut le concevoir. Là, on n'a que deux trucs de Mergit ou Margot. Mergit. Dans l'inventaire... Il n'y a rien de nouveau. C'est assez étrange. Ça fait un peu peur. Parce que ne pas avoir torrent en début de jeu, c'est assez perturbant. Il a bien l'avoué. Je vais trompier. Mergit. Ce coïn est arrivé tout le long. Ah bah, il est tous arrivent, il est tous, quoi. Oh, le fils de... Pourquoi il m'a vu ? Mais viens. Comme on va. La police, il l'a eu. La police, il l'a eu. Voilà, c'est quoi ? Tout va mieux. Alors. Ça, ça ne change pas. Ici, d'ailleurs, on va développer... Quasiment la totalité de là-bas. Voilà, 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 voilà. En tout cas, vous avez vu, il reste encore cette partie-là. Mais dès le début, quasiment tout est accessible visuellement par le mode. Et ici, on a déjà des feux. On a celui-là, celui-ci, et je crois qu'on a un autre. Là, ici, là, voilà. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors là, du coup, on ramasse quoi ? D'accord. On va juste essayer de récupérer l'item dans le contre-ball. Ah, ça ne change pas non plus. Voilà. On sent quand même qu'il y a des petits trucs, mais c'est quand même assez ferme. Mais bon, peut-être qu'il faut vraiment avancer pour voir réellement les changements. Alors le tout, on va essayer de le déglinguer. Voilà. Ça, c'est déjà un problème en moyenne. Est-ce que j'ai pas d'autres trucs de base, ici ? Ah, c'est 3-deck avec des... Ah bon. Ok. Ok. Le touto ! Il est ? Putain, l'enfouin, il est. Allez, couchez. Couchez, toutou ! Voilà, voyons. Ça sera changé. Et du coup, on récupère la cendre de guerre. Bon, de toute façon, on va couper la partie. Le tuto ici, là. On va juste se reposer au feu-feu. On va tester la cendre de guerre, s'il y a un changement notable ou pas. Mais c'est assez perturbant de ne pas avoir Torrent. Ça, pour le coup, d'ailleurs, sur sa page Nexus, il y a un gars qui demande où est Torrent. Il n'a toujours pas répondu. Ça serait cool qu'il dise de l'oublier à peu près. Alors, qui a l'été ? Ah bah du coup, j'ai... Ah ouais. Alors ça... Elle est passée en quoi ? Ah ouais, d'accord. Elle est passée en 20 en aix. C'est nouveau, ça. D'accord. J'ai combien en... En dextérité, là ? Ah ouais, j'ai 10. Ah ouais, d'accord. D'accord. Le mode allait crash le moment où j'allais couper. Alors, sans comprendre réellement... Pourquoi mon arme est passée aussi haut en dextérité. Parce que je suis en standard. Il doit y avoir une raison, hein. Pour qu'elle passe aussi haut. Ouais, il doit y avoir un truc, ouais. Bon, d'accord. Donc du coup, c'est ce que je vous disais. Du coup, on ne sait pas où est passé Torrent. Allez. On va juste gratter un peu plus. On va aller voir le truc. Je suis à la trace, le géant. On ne met pas sur le mode random. On va juste voir le vendeur de cendres de guerre, là, pour voir. Ça m'intrigue. Ah ouais, pourquoi pas. Elle me donne le bouclier, euh... Ok. On va prendre un bouton, là, pour remplacer Torrent. Ça n'est conner. Alors, le marchand de cendres de guerre. Bon, il y a plein d'objets, mais on va éviter de les renoncer pour le moment. Parce qu'on doit absolument couper la partie. On ne peut pas non plus faire des parties trop loin, là. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Je vais l'avouer que pour le vent, c'est le mode qui m'a impression de le mourir. Après, bon, là, il faut vraiment récupérer des armes bien avancées, tout ça, et monter pas mal de niveau. Pour voir réellement les changements, mais pour le moment, c'est assez... C'est assez faible. Ah ! Ils vendent la... Ah, ça, c'est pas mal. Ça, de mémoire, ils ne le vendent pas. Ouais. Ça, je crois que c'est nouveau, aussi. Je vais lui prendre ça. On va voir si ça augmente encore les stats. Ah ouais, ouais. Ah ouais, pas qu'un peu, en plus. Ah ouais. Ok. Ah d'accord, c'est... Ok. Ouais, c'est pas mal pour ce genre d'art. Ok. On va s'arrêter ici, du coup, à voir. Moi, peut-être que je vais juste avancer un petit peu de mon côté avec ce mode-là pour voir réellement les changements. Et si c'est cool. Une fois que j'aurai fini tous les autres modes que j'ai présentés en vidéo, peut-être que je ferai ce mode par la suite. Sur ce, je vous laisse ici. Portez-vous bien. D'ailleurs, ça va se mettre ici. Voilà. À côté de monsieur. Allez, sur ce, je vous laisse ici. Portez-vous bien. Et surtout, vive les modes pour Elden Ring. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?